Reniflez bien, reniflez comme si vous étiez enrhumé. Voilà, très bien. Malgré son traitement, Fathia souffre de sévères crises d'asthme qui ont donné lieu à plusieurs hospitalisations. Elle vient aujourd'hui pour sa deuxième séance de thermoplastie, un traitement qui cible directement les bronches. Alors on va commencer. Après une anesthésie locale, le médecin introduit un fibroscope dans les voies nasales. Voilà, on arrive sur les cordes vocales. On arrive dans la tracée. Et là, je suis dans le lobe inférieur gauche. On voit trois segmentaires. C'est comme un arbre avec une arborescence. Moi, j'essaye de traiter le plus de bronches possible. Une fois dans les bronches, quatre petites électrodes sont déployées contre la paroi. Elles délivrent une énergie thermique de 65 degrés. Objectif, brûler le muscle présent dans la paroi des bronches. Résultat, la paroi ne peut plus se contracter, ce qui diminue le risque de faire une crise d'asthme. Autre effet de la thermoplastie, l'air a plus de place pour circuler dans les bronches. On voit bien le cathéter avec ces petites électrodes. C'est là que je vais aller enfoncer dans les différentes segmentaires. On y va tranquillement. Ouvre. Le signal sonore indique au médecin que le muscle péribronchique a bien reçu le traitement thermique. On va faire attaquer un nouveau segment. Durant 30 minutes, chaque recoin de l'arbre bronchique gauche est traité. Le médecin doit éviter de brûler deux fois la même zone. Une progression qui n'est pas sans gêne pour Fathia. Avec courage, c'est bientôt fini. C'est un peu blanc là où on a traité. Mais après, la muqueuse, elle se régénère et elle redevient normale. Contrairement au muscle qui lui est détruit en partout. Voilà, c'est fini. C'est mauvais. Vous avez été super. Ça a été un peu douloureux, mais ça répond très vite. Je dis, on me soulage aussitôt. Donc, ça va. En tout, trois séances de thermoplastie sont nécessaires pour obtenir une amélioration. Fathia reviendra dans trois semaines pour sa dernière séance.